Place à présent au magazine de ce dimanche, le directeur général de l'Ageroute, l'agence de gestion des routes, M. Fabrice Coulibaly, notre invité, nous a rejoint sur ce plateau, M. Fabrice Coulibaly. L'actualité, vous le savez, l'actualité nationale dominée par la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'accueille notre pays, la Côte d'Ivoire, une actualité qui impacte nécessairement le calendrier défini pour les grands travaux engagés dans le district d'Abidjan. On sait ces deux derniers mois, le Premier ministre Robert Beugré, et bien Manvet a effectué plusieurs visites d'inspection, notamment sur le chantier du quatrième pont et de la Y4 à l'effet de pouvoir les ouvrir à la circulation à dans la canne. Question à ce jour, ces ouvrages sont-ils prêts déjà ? Effectivement, comme vous l'avez indiqué ces deux derniers mois, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des sports et du cadre de vie, a effectué des visites de chantier, principalement sur le travail de construction du quatrième pont, mais également sur la première partie de la Y4. La Y4, comme on l'entend, c'est une route de 55 kilomètres qui démarre au niveau du nouveau Kandakodo pour s'achever sur la route de Dabu, donc principalement au niveau du gare Foussongon. Donc, cette infrastructure routière a été utilisée en deux grandes parties. La première partie qui prend l'essence au niveau du nouveau Kandakodo, je l'ai dit, jusqu'au stade Bempé, sur environ 27 kilomètres et demi. Cette partie est financée par la Banque africaine de développement. Et la deuxième partie qui démarre au niveau du stade Bempé jusqu'au carrefour Songon, sur la route de Dabu. Bien évidemment, elle passe par l'autoroute du Nord, donc sur un liné d'environ 28 kilomètres, financée par la Banque mondiale. Donc, c'est cette section qui est financée par la Banque africaine de développement. Donc, la partie 1 qui a fait l'objet de visite par le Premier ministre. L'objectif était d'offrir une alternative à tous ceux qui souhaitent se rendre au stade Bempé, principalement ceux qui viennent des communes de Benjerville ou de Cocody, que ces personnes-là, que ces populations aient une alternative, parce que la voie traditionnelle pour rejoindre le stade Bempé, c'est la sortie est où est la route de la prison civile. Mais les instructions ont été données par le Premier ministre et sous l'autorité du ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Il fallait rendre cette voie-là circulable. Donc, aujourd'hui, cette voie est circulable. Donc, tous ceux qui tournent Cocody et Benjerville et qui souhaitent se rendre au stade Bempé, ils pourront l'emprunter. Mais, comme le Premier ministre l'a dit, le chantier n'est pas encore achevé. Donc, nous demandons aux populations et aux usagers d'observer toutes les mesures de sécurité qui seront en vigueur, d'être prudents et d'être vigilants. Après, il y a eu la question du quatrième pont. Le quatrième pont qui démarre depuis Yopougan jusqu'au plateau. Aujourd'hui, le chantier est quasi achevé. Donc, il y a des travaux de finition, de nettoyage. Il y a quelques travaux mineurs qui sont en cours de réalisation. Donc, courant semaine prochaine, cette infrastructure routière viendra renforcer le patrimoine routier de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'elle pourra jouer pleinement son rôle quant au décongestionnement de la baie du Banco. Alors, on note aussi que les voies de sortie est et ouest d'Abidjan ont été complètement réaménagées à la faveur de cette quête, n'est-ce pas ? Ah non, ah non. La sortie est, la sortie ouest, la Y4, le quatrième pont et bien d'autres projets sont prévus depuis le schéma directeur d'Ubanisme du Grand Abidjan. Donc, depuis 2013, l'État de Côte d'Ivoire a déjà tracé les sillons de l'ensemble des projets en termes d'infrastructures routières qu'on devait avoir réalisés. Donc, la sortie est, la sortie ouest, la Y4, le quatrième pont et bien d'autres projets étaient déjà prévus. Donc, ce n'est pas un projet CAN. La sortie est, la route qui part depuis la zone industrielle jusqu'au péage de Thomas 7, en passant bien évidemment par Niamas, elle fait environ 23 kilomètres. La sortie ouest, la route qui part depuis Jesko jusqu'au carréfour Songon, en passant par le PK5 au kilomètre 17 plutôt de Yopougon, sur environ 19 kilomètres. Donc, ce sont des infrastructures qui sont aux portes d'Abidjan. Aujourd'hui, sur Abidjan, nous avons identifié six sorties. Avant cette avoue, deux sorties étaient en autoroute. L'autoroute du Nord et l'autoroute par Bassan. Donc, ces sorties d'Abidjan étaient en autoroute. Il y avait trois sorties qui n'étaient pas en autoroute. La sortie est, la sortie ouest et la sortie par Boubou-Baboulé. Donc, sur les trois restantes, les deux sorties, et ces sorties ouest, ont été aménagées en autoroute. Nous sommes en train de travailler pour que la sortie par Alépé soit aussi, d'ici 2024, on puisse lancer des travaux pour que celle-ci soit aménagée en autoroute. Et nous travaillons aussi pour l'autre sortie, c'est-à-dire par Benjerville, pour rejoindre Bassan, parce qu'actuellement, il y a un bac. Mais nous travaillons aussi à cela pour qu'il y ait des projets qui puissent améliorer. Alors, M. le directeur général, une inquiétude demeure tout de même à plusieurs chantiers sont en cours de réalisation à Abidjan. De nombreux échangeurs, notamment les automobilistes, ont-ils pas raison de craindre pour la fluidité du trafic pendant la canne, vu qu'un plan de circulation ou plusieurs plans de circulation ont été prévus pour la circonstance ? Alors, oui. Pour l'événement que la Côte d'Ivoire s'apprête à abriter, un plan de circulation a été élaboré. En accord, le lead sur ce plan est l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, l'Amiga, qui a su réunir autour d'elle le COCAN, la Géroute et l'ensemble des acteurs intervenants dans ce secteur pour définir un plan de circulation. Bonne question, parce qu'aujourd'hui, sur Abidjan, il y a un bon nombre de travaux qui se réalisent. – Va-t-on craindre par la fluidité ? – Non, non, parce que sur les segments principaux qui permettent de desserver les stades de compétition et les stades d'entraînement, je pense qu'un certain nombre de dispositions ont été prises pour améliorer la fluidité. Pas plus tard qu'hier, sur Aquaba, le giratoire a été mis en service de façon provisoire. Donc sur Abobo Adjamé, la voie qui passe par l'université d'Abobo Adjamé, il y avait deux ouvrages qui étaient en construction, celui de Makassi et celui de la mairie d'Abobo. Donc Makassi, l'ouverture provisoire se fera très bientôt, celui de la mairie d'Abobo également. Donc la disposition a été prise pour que même s'il y ait de la gêne, la gêne soit moindre. – Mais notons également qu'il n'y a pas qu'Abidjan qui accueillera cette compétition. Plusieurs autres ouvrages routiers ont été réalisés dans les villes hautes qui ont été désignés à la faveur de cette compétition. Qu'en est-il de l'avancée de ces travaux dans ces villes ? – Alors aujourd'hui, les travaux sont pratiquement tous achevés. En ce qui concerne Abidjan, on va faire un peu le tour d'horizon. Pour l'intérieur du pays, à savoir San Pedro, Yamsoko, Boaké et Kurogo, les travaux ont consisté à aménager les routes qui vont au niveau des stades. On a pu, avec l'ONS, un certain nombre de structures. Les routes qui desservent les hôtels, les routes qui desservent les centres d'entraînement. Donc aujourd'hui, ces travaux, il ne reste que des travaux de finition, des travaux de nettoyage par-ci, par-là. Mais pour la Cannes, l'un des projets majeurs que nous avons eu à réaliser, c'est la côtière. Donc la route qui part depuis Abidjan, nous sommes allés jusqu'à Grand-Bérébi. Aujourd'hui, les travaux sont complètement achevés. – On nous rassurait donc que tout est prêt. – Tout est prêt. – Pour accueillir le monde qui viendra dans ces villes. – Tout est prêt. Alors, M. le directeur général, depuis 2011, comme on le voit, le gouvernement s'est attelé à réaliser de nombreuses routes à travers le pays, voies, voies, infrastructures, voies interurbaines, ponts, autoroutes. Suivons ensemble cet élément de notre reporter qui nous renseigne sur l'évolution de ces travaux. Depuis 2011, le réseau routier ivoirien vit de nouveau une ère de croissance. À l'origine, une vision, celle du chef de l'État qui est de doter le pays d'infrastructures routières dignes d'un pays ambitieux pour ainsi booster le développement économique. L'axe choisi est de connecter les chefs-lieux de région pour ainsi faciliter l'écoulement des produits agricoles. Le temps est donné en 2013 par le président Alassane Ouattara avec l'inauguration de la section Saint-Grobo-Yamoussoukro de l'autoroute du Nord, facilitant ainsi la connexion entre la capitale économique et politique par une autoroute, un projet vieux de plusieurs décennies. Depuis, l'autoroute du Nord s'est prolongée à Boaké, une escale, avant de rallier les frontières du Burkina, Faso et du Mali. À Abidjan, outre les ponts de Gaulle et Félix-Soufouet-Boigny, les ponts Henri-Conan-Bédier et Alassane Ouattara triomphe désormais au-dessus de la lagune Ébrié. Un autre, le quatrième de la liste, attend sa mise en service dans les jours à venir. La dynamique est la même dans l'arrière-pays. La côtière s'est refaite une santé, idem pour la route de l'Ouest, traversant les villes de Daloa, Mans et Danané, jusqu'à la frontière de l'Iberia, des axes routiers tels que les tronçons Boiflé-Sinfra, Agnibile-Krota-Kikro, Thiebisu-Saka-Soubeoumi et Abwasu-Tiapoum sont désormais bitumés, citant également des ouvrages d'art comme le pont de Guiglo à l'Ouest et celui d'Aniassué à l'Est du pays. Connecter, désenclavé et ainsi améliorer la circulation des personnes et des biens partout dans le pays, voilà ce qui motive tous ces investissements. Alors, M. le directeur de la Géroute, comme on peut le voir dans cet élément réalisé par notre reporter Maama Traoré, il sont nombreux, ces travaux qui ont été engagés depuis 2011, en vue justement de renforcer le réseau routier en Côte d'Ivoire. Quel bilan peut-on faire de tous ces travaux engagés à ce jour ? Alors, depuis 2011, comme vous l'avez indiqué, d'importants projets d'infrastructures ont été initiés par le gouvernement. Je rappelle qu'en 2011, le réseau routier ivoirien bitumé était de l'ordre de 6500 km. Sur les 6500 km, on dénombrait environ 4500 qui étaient dégradés. Les investissements du gouvernement sous la roulette du président de la République ont permis aujourd'hui de faire évoluer ce réseau qui était de 6500 à 8000 km aujourd'hui. Donc, il y a environ 1500 km de routes qui ont été nouvellement bitumées sur la période. J'ai indiqué tout à l'heure que nous étions à 4500 km de routes dégradées sur les 6500. Les investissements sur la période ont permis de traiter environ 2000 km. Aujourd'hui, sur le réseau ivoirien, il y a environ 1000 km de routes bitumées qui font l'objet des renforcements. Il y a aussi 2000 km de routes neuves qui sont en cours de réalisation. Donc, on s'attend à l'horizon 2025 à faire évoluer notre patrimoine routier bitumé qui est de l'ordre de 8000 km à 10 000 km. Donc, progressivement, je pense que sur cet aspect, nous sommes sur la bonne voie. En termes d'ouvrages, à ce jour, nous avons construit environ une cinquantaine d'ouvrages. Sur les différents chantiers, on dénomme environ 60 ouvrages, ponts et échangés compris, aussi bien en Abidjan qu'à l'intérieur du pays qui se déroule. La voirie, on en parle de voirie, ce sont les routes à l'intérieur des villes. Nous avions en 2011 environ 2000. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000 km et les travaux continuent. – Alors, de façon générale, le bilan est certes notable, mais certaines attentes demeurent. Par exemple, une de ces attentes, la nécessité, par exemple, de prolonger l'autoroute du Nord vers les frontières du Mali, du Burkina Faso. De manière générale, qu'est-ce qui sera fait dans l'avenir concernant ces questions ? – Alors, les attentes sont fortes, elles sont légitimes. – Très rapidement sur le sujet. – Aujourd'hui, l'autoroute, le patrimoine autorouté de Côte-du-Voix qui est à 147, on a 370 km, l'autoroute du Nord arrive à Boaké. Donc, courant 2024, nous comptons démarrer la section de Boaké jusqu'à Draco-Ca, sur 54 km. Et à Thème, jusqu'en 2025, on s'attend à ce que la section Boaké-Canaolo soit en travaux, un minimum. – Alors, il n'y a pas que les routes bitumées, il y a aussi les routes en terre, celles qui désenclave notamment nos localités rurales. Qu'est-ce qui est prévu, justement, pour faciliter l'écoulement des produits agricoles ? – Alors, sur la période 2023-2025, nous avons bâti un programme d'entretien routier, un programme d'entretien routier pluriannuel. C'est 104 entreprises qui ont été mobilisées pour pouvoir traiter nos routes en terre, parce que la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez rappelé, est un pays agricole. Notre réseau routier est constitué à environ 90% des routes en terre, donc une attention particulière est portée sur elles. Donc, nous avons un programme qui est ambitieux, qui se veut pouvoir traiter environ 67 000 kilomètres sur la période. Nous avons commencé dans le deuxième semestre de l'année 2023. Malheureusement, ce programme a été un peu perturbé par les pluies, mais je pense qu'avec la saison sèche qu'on observe à l'intérieur du pays, on pourra aller accélérer davantage les travaux. – Concernant les routes en terre, M. le directeur général, certaines régions, notamment la région ouest de la Côte d'Ivoire, le réseau routier là-bas est quand même assez difficile. Les populations se plaignent de ne pas pouvoir écouler facilement leurs produits, surtout en saison de pluie, notamment les villes de Mans, Sipilou, Mans-Pouibli. Est-ce qu'un plan d'urgence est prévu pour ces régions ? Avez-vous connaissance de l'existence de ces faits ? – Alors, oui, comme vous l'avez indiqué, en saison de pluie, c'est difficile de pratiquer les routes en terre. En ce qui concerne Sipilou, aujourd'hui, il y a les travaux de bitumage de la route Biancouma-Sipilou. Le président de la République l'a annoncé lors de son adresse à la Nation que Mans-Kubli et Guiglo-Taï seront bitumés au cours de l'année. Mais il n'y a pas que ces travaux dans l'Ouest. Il y a la route Duocoué-Guiglo-Bleu-Léquin, il y a la route Buleu-Léquin-Tou-le-Pleu, il y a la route Zoyen-Tou-le-Pleu qui va démarrer, il y a aussi le programme de route en terre que j'ai indiqué. C'est vrai qu'en saison de pluie, c'est difficile, mais cette question est adressée. Et dans les jours à venir, avec la saison sèche qu'on observe, le réseau routier s'améliorera davantage avec toutes les initiatives du gouvernement. – Alors, un fait tout de même qui est donc à noter, les ivoriens se plaignent assez régulièrement de la dégradation rapide des ouvrages livrés. Qu'est-ce qui explique ce fait ? – Alors, c'est vrai. – C'est la nature des travaux, la qualité des ouvrages ? – Alors, c'est vrai que jusqu'à une certaine époque, on a constaté cela. Ce qui a amené le gouvernement en 2017 à prendre des mesures, donc des textes pour sanctionner toutes les entreprises et missions de contrôle qui réaliseraient des travaux et que ceux-ci se dégraderaient prematurement. Je pense que nous avons aussi renforcé tout ce qui est dispositif de contrôle afin que cette situation-là n'arrive pas. Donc aujourd'hui… – On assiste de moins en moins à ces cas de dégradation ? – Pas de moins en moins, mais c'est difficile d'en trouver. – Vous avez des équipes qui vont sur le terrain pour faire des constats ? – Oui, mais après, il faut qu'on série les types d'interventions. Quand vous avez une route bitumée, tout à l'heure, j'ai indiqué qu'on fait des travaux de renforcement. Alors, quand on fait des travaux de renforcement, les travaux de renforcement ont pour objectif de donner une autre durée de vie à la chaussée. On dimensionne ces routes pour 15 ou 20 ans. Donc quand on fait des travaux de renforcement sur les routes bitumées, ces travaux-là durent les 15 années. Par contre, parfois, on est amené à faire des travaux d'entretien du PAT. C'est-à-dire que vous avez des nids de poules qui sont là. On vient… Bon, les Ivoiriens appellent ça Sparadra. Ces travaux-là sont en moyenne… d'une durée de vie de moins de 6 mois et d'un an. C'est des travaux que nous faisons pour améliorer les conditions de circulation en attendant qu'on ait les ressources pour pouvoir faire le renforcement. Donc à un moment donné, il y a une distinction qu'il faut faire entre le type de travaux. Mais je pense qu'en question de la dégradation, on ne la rencontre plus. Après, il faut ajouter aussi que les usagers et les populations jouent parfois un rôle négatif. Il y a de l'incivisme qui rentre dans le jeu ? Il y a de l'incivisme, bien évidemment. Très rapidement sur cette question. Il vous souviendra que la route de Bimpé qui vient d'être livrée, la route de la… Il y a une vidéo qui était passée où on voyait de l'eau tout simplement parce qu'il y avait un marché qui était juste à proximité. Ce marché a produit un certain nombre de déchets. Les caniveaux qui ont été construits devenaient lourisettables. Vous avez aussi un certain nombre d'incivisifs, notamment les tranchées. Quelle est donc l'attitude à adopter, que les populations doivent adopter ? Il faut que les populations comprennent que la route est notre bien commun. La route est notre bien commun. Il est important que nous puissions la préserver parce que c'est l'investissement de tout un pays. c'est tous, les routes coûtent excessivement cher. Donc il est important que nous puissions adopter les bons gestes afin de préserver notre patrimoine routier. Merci monsieur le directeur général. C'est sur ces mots que se referment les pages de cet entretien. Je rappelle que nous recevions dans le cadre du Dimanche Magazine ce 13h le directeur général de la Géroute, monsieur Fabrice Colibaly, avec qui nous avons parlé d'un structure routière, de bilan et de perspective. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !